Bonjour, ou peut-être bonsoir plutôt, je m'appelle Ayo et je suis chanteuse, compositeur, musicienne, maman et c'est ma première fois en Tahiti et je suis très curieux et très, comment j'ai dit ça, excitée d'être là. Ayo, ça veut dire en Yoruba, la langue de mon papa, une langue que les gens parlent en nigérien, et ça veut dire joie, joy. Je n'ai pas de sentiment pour l'heure, en fait si mon ami m'a dit on se voit dans 30 minutes, je dis ok d'accord dans 30 minutes, et 30 minutes, et bien une heure, on va peut-être une heure trente parfois, donc ça c'est peut-être un défaut, une grosse défaut. Don't you know you're beautiful, just the way you are, you are beautiful, you are beautiful, just the way you are, you are beautiful. Pour moi c'était un rêve de venir à Tahiti, ça fait longtemps que je voudrais bien venir en Tahiti et en fait je crois même pas encore que je suis vraiment là, c'est vraiment, je suis tellement contente et pour moi c'est une bénédiction d'avoir la chance de venir et de jouer. Je crois qu'il ne faut pas vivre dans la peur non plus, parce que ça c'est pas la solution, la vie est faite pour le vivre et parfois il faut accepter tout ce qui se peut passer, parce que nous on sait pas, mais si on refuse des choses, on peut rater beaucoup dans la vie et la peur pour moi c'est le contraire de l'amour, c'est pas la haine, il y a l'amour et la peur, la peur c'est trop négatif et quand on est croyante et moi je suis quelqu'un spirituel, je crois à l'univers où je peux dire Dieu a un plan pour nous tous et il faut faire confiance, c'est ça. Je crois que les gens ici sont vraiment, ils sont très équilibres, ils sont très 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 tranquilles et comme s'ils sont bien avec eux-mêmes. Et je crois que c'est la plus importante chose, c'est qu'on est dans un pays où on sentit que les gens sont bien avec eux-mêmes, les gens sont gentils. En fait, il y a un message pour tout le monde, partout où j'ai joué et pour moi ça c'est toujours d'être, d'aimer, de donner l'amour aux gens, de partager, de donner et de pas juste de prendre mais de donner. Moi je crois qu'on a besoin vraiment de plus, c'est l'amour. Pour moi Dieu, c'est l'amour. Et le jour où on peut voir le pouvoir de Dieu, le vrai pouvoir de Dieu, c'est le jour où tous les gens deviennent ensemble, l'unis. Et ça, c'est l'amour qui peut faire ça.